Qui n'a jamais eu de frisson lorsque Rock Lee face à Gaara enlève ses poids aux chevilles jusqu'à la masquer pour décupler sa vitesse ? Bordel, qu'est-ce qu'il est badass ! En tant que pratiquant de street workout, c'est au poids du corps que je m'entraîne et dans le but de pouvoir réaliser des figures dites de force statique toujours plus compliquées. Et si tu combines les deux infos que je viens de t'énoncer à l'instant, pop, tu tombes sur le défi que je me suis lancé, s'entraîner avec des poids aux chevilles comme Rock Lee pendant 21 jours. Mais avant de commencer, voici quelques infos utiles et collèges. Numéro 1, j'ai l'habitude de m'entraîner à peu près 1 jour sur 2, donc 21 jours de défi n'équivaut pas à 21 trainings, mais à peu près une bonne dizaine. Numéro 2, ce sont des poids de 1,5 kg chacun que j'utilise, donc au total 3 kg au pied. Numéro 3, 3 kg au pied, c'est juste énorme. Quand tu sais qu'en street workout, la majeure partie des figures se font avec les jambes tendues et que les figures fonctionnent avec le principe de levier. Ce sont tes bras qui font le levier pour pouvoir faire décoller tes pieds, plus la charge est longue ton corps et plus la charge est lourde, et alors plus il est difficile de résister contre celle-ci lorsque celle-ci est attirée par la gravité. Et ouais mon pote, pourquoi tu crois qu'en street workout t'en as pas de legs ? Tout l'intérêt de ce défi pour moi est de rajouter de la charge au niveau de mes jambes, là où c'est le plus difficile de la soulever, pour habituer mon corps à celle-ci, et que dès que je m'en sépare, je me sens plus léger et donc littéralement je m'envole. Et enfin, quatrième info à prendre en compte et pas des moindres, mon poids n'a pas changé du début jusqu'à la fin de l'expérience. Et croyez-moi que c'est un facteur à prendre en compte car chaque centimètre et chaque kilo de poids de corps en street workout peuvent faire les différences. Maintenant que vous avez assimilé ces infos, on peut passer au début de l'expérience qui consiste à tester mon niveau en street workout, que ce soit avec ou sans les corps. Du coup, là ça va être le début, en gros je vais vous montrer mon niveau actuel. En full planche, en straddle planche, en front lever, en back lever, back lever que je taffe jamais. Et donc on va voir ce que ça donne sans les poids et c'est parti, let's go. Donc ça du coup c'est ma full planche. C'est pas ouf. Je vais essayer d'en envoyer une deuxième, voir ce que ça donne. Comme vous voyez, elle est pas super old et la forme est pas nickel non plus. Du coup j'espère que cette expérience va me la redonner et on va passer à la straddle planche. Je sais pas ce que ça rend du tout, si ça se trouve j'étais en portefeuille, je sais pas. Bref, voilà, ça c'est ma straddle. En fait elle était dégueu, j'avais les jambes pliées et tout. Ça doit venir d'un manque de force aux épaules je pense. Je vais faire une deuxième straddle au cas où, avec peut-être une meilleure forme. Ok là je vais taper une autre straddle planche, mais cette fois main sur le sol, je crois que j'ai encore moins. On va juste voir ce que ça va donner, on est là pour essayer. On va voir ce que ça va donner, on va voir ce que ça va donner, on va voir ce que ça va donner. Vas-y, mon temps t'attendu. Petit bébé de 3 kilos réunis tous les deux. 1,5 kilos chacun. Faut savoir que j'ai vraiment jamais fait de lester aux chevilles comme ça de toute ma vie. La dernière fois que j'ai mis du lester, c'était je crois que c'était en sixième. C'était pour faire la course avec un collègue. On s'était mis peut-être 1 kilo à chaque cheville et on avait couru avec. Je crois que c'est le dernier lester de ma vie en sixième. Donc tac, tac. Bon du coup c'est installé et on va voir ce que ça va donner. Je vais réenchaîner tout ce que j'ai fait depuis maintenant. C'est incroyable, c'est incroyable ce truc gros. Tu te sens comme une merde. C'était sûr que ça allait pas tenir. Même en ad 27 tuck, ça a pas tenu, putain. J'aimerais au moins, au moins décoller la stradol planche. Bon, on en a oublié de s'éteindre. On s'en fout. On s'en fout. En vrai de vrai, franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire niveau stradol. La foule, je savais que je l'aurais pas eu. Mais la stradol, elle a genre à peine décollé. Elle a même pas hold, mais je m'attendais à pire. Donc ça va, je suis relativement content. On va voir pour le front, putain, j'espère au moins deux petites secondes. Tu vois, genre un truc qui hold un minimum. Ce serait cool quand même. Vas-y go. Bon, du coup, je vais renvoyer encore un petit peu. Mais vous voyez que j'ai plus rien avec 3 kilos aux chevilles. Enfin bref, donc je vais continuer d'envoyer. Et on va renforcer à la fin. Et tous mes trainings, je vais les faire comme ça maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est marrant parce que je me sens comme une merde avec ces trucs aux chevilles. Mais par contre, là, je suis en train déjà de m'imaginer au moment où je veux les enlever. J'aimerais trop que ça fasse gros training, genre grosse motivation. D'un coup, je me sens super léger. Ah putain, ça va être jouissif, je le sens. Ah putain, rien que pour ça, on va s'entraîner dur. D'ailleurs, en parlant de s'entraîner dur, finalement, comment je structurer mes entraînements ? Tout d'abord, il faut savoir qu'en Street Workout, et encore plus particulièrement dans le domaine du statique, on cherche à travailler la force. Pour tenir des figures compliquées, il faut de la force. Et devine quoi ? Ça tombe super bien. Figure-toi que pour gagner de la force, pour être plus fort, il faut tout simplement forcer. Assez logique, non ? Bon, plus précisément, il faut forcer contre-résistance, avec en théorie une charge comprise entre 90% et 100% de ta RM, ta rep max. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en gros, en envoyant des planches et des front-lovers, même si ces figures ne tiennent pas, tu forces entre 90% et 100% de ta rep max pour espérer les tenir. Et en faisant ça, ton corps va capter qu'il a intérêt à s'adapter, et donc renforcer tes muscles pour que la prochaine fois qu'il soit soumis à la même contrainte, il soit un peu plus prêt, un peu mieux préparé. Pour conclure, très grossièrement, on peut dire que se lester les chevilles rendent les figures plus compliquées. Plus c'est compliqué, plus tu forces, plus tu forces, et plus tu gagnes de la force, et à terme, moins ce sera compliqué de tenir ces mêmes figures. Revenons à comment je m'entraîne. Schématiquement, on peut découper mon entraînement en trois parties. Premièrement, échauffement articulaire et musculaire. Basique. Premier jour, on va s'entraîner uniquement en lester, du coup, on va s'échauffer, on va commencer l'échauffement musculaire avec quelques équilibres et tout, avec ces merdes aux poignets, aux chevilles. Deuxièmement, après s'être bien échauffé, j'envoie tout simplement les figures en essayant de les tenir. En gros, je force. Classiquement, je fais une planche, je prends du repos, puis un front lever suivi d'un back lever. Et je fais ça entre 5 et 10 fois selon l'énergie que j'ai sur le moment. Et troisièmement, je fais du renforcement en envoyant des variantes plus simples des mêmes figures que je veux travailler. Classiquement, j'enchaînais 4 exercices. Tuck planche ou tuck presse, selon mon envie. Front lever pull-up, lean planche et ses différentes variations, et ephesto. Puis je prenais du repos et je faisais ça 4 fois. Et pour le front et l'ephesto, je variais une fois sans élastique, une fois avec élastique léger, deux fois avec élastique moyen. Ça peut faire débile le mec qui met un élastique, avec des poids en plus. Le mec se leste pour se délester. Mais je vous jure que ça change un truc. Je sens beaucoup plus mes abdos, parce que du coup, mon poids est beaucoup plus déporté vers mes chevilles. Voilà tout pour ma façon de m'entraîner pendant ce défi. Et on passe de suite à la première semaine. Bon, pour cette première semaine, spoiler alert, c'était la meilleure des 3 en termes de progrès, de sensation et de motivation. Mon corps a capté qu'il devait forcer différemment et s'est habitué aux changements mécaniques liés au poids. Mes progrès se font surtout ressentir sur la forme des figures plutôt que sur le temps de hold. Niveau planche, je suis passé d'une full planche qui ne décolle pas à une full planche qui décolle avec une forme plus droite comparée au début. Pareil pour ma straddle qui décolle en étant plus droite. Niveau front lover, je suis passé d'un front bancal à un front qui hold droit les premières fractions de seconde. Et pour le back lover, on peut dire que je l'ai débloqué. Il tient droit et je peux sans trop forcer le tenir 3 secondes. Globalement, la première semaine est celle que j'ai préférée parmi les 3. Bon, la deuxième semaine, c'est le drame. Pour tout vous dire, de base, quoi ? T'es déçu parce que j'ai pas mis une transition trop stylée avec Recli et de la Hard Wave ? Bon, ok, je t'en fais bien. Non, je rigole. De base, le défi devait se faire sur deux semaines. Mais tellement celle-ci était nulle, j'ai décidé de le prolonger sur une troisième. Bon, aussi parce que j'avais envie de potentialiser encore plus le résultat que j'allais avoir en enlevant les poids. Et parce que j'avais peur d'être déçu de celui-ci tellement la deuxième semaine était claquée. En gros, je suis tombé malade à force de me balader à poil. Du coup, je dormais super mal, je récupérais pas bien, ce qui faisait que j'avais zéro force. Comme vous pouvez le voir, la progression est beaucoup moins fulgurante, beaucoup moins nette comparée à la première semaine. Et ce, sur tous les skills. Pour la troisième semaine, je me suis débarrassé de la maladie que je me tapais. Mais bon, pas de quoi se réjouir car de nouveaux problèmes sont survenus. Ah, et aussi comme les cartons et le changement de décor au fil des semaines ainsi que maintenant ont pu te laisser le constater, j'ai déménagé. Bref, revenons à la troisième semaine et faisons une liste des problèmes qui sont survenus durant celle-ci. En commençant par le premier problème qui est la fatigue nerveuse. Car oui, faire de la force max tout le temps et se buter à tous les trainings pendant trois semaines, qui plus est en allant à l'encontre de la fatigue due à la deuxième semaine et à la maladie, bah c'est épuisant pour le système nerveux. Deuxième problème, les douleurs ostéo-articulaires. Et musculaires. Concernant leur topographie, je te parle de douleurs qui apparaissent juste après avoir lancé la figure au niveau lombaire pour le front lever, au niveau sternal pour le back lever et au niveau des avant-bras pour le hefesto. Ces douleurs, surtout celles dues au hefesto, aux avant-bras, retentissaient sur toutes mes figures et sur ma motivation. De plus, elles étaient 100% liées au poids parce qu'à la fin de l'expérience, après cessation des trainings lestés, elles ont totalement disparu. En même temps, en rajoutant de la tension drastiquement et cependant trois semaines sur des muscles, des os et des articulations qui ne sont pas forcément faits pour y résister de base, je m'attendais à quoi ? Troisième problème, l'aspect psychologique, mais ça je le développerai à la fin de la vidéo. Si on s'attarde au progrès de la dernière semaine, on peut voir qu'ils ne sont que très peu présents. Quelques légers progrès au niveau du front lever, mais presque anodins au niveau de la planche et du back lever que j'ai cessé de travailler après apparition des douleurs sternales. Ah oui aussi, durant la troisième semaine, j'ai haul de ma meilleure straddle pendant un training dehors durant lequel j'ai gardé les poids bien évidemment. Malgré le fait que la protraction ne soit pas au rendez-vous, ça a quand même haul de deux petites secondes, ce qui n'est pas négligeable. Bref, j'en ai fini pour cette troisième semaine et on va passer du coup au jour que vous attendiez tous, le jour fatidique, celui où j'enlève les poids. Musique Du coup là, je vais essayer de... Enfin, j'ai fait une série d'échauffements, d'habitude j'en fais deux. Donc la deuxième, je vais la faire en enlève les poids, juste voir ce que ça fait. Musique Musique Oh ouh des gars rien que sur l'échauffement je me sens volé c'est quoi ce bordel Sous-titrage ST' 501 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 Troisième point positif, tu te sens comme une machine à rajouter de la difficulté sur des figures qui sont déjà compliquées de base Et personnellement, au moins pour la première semaine, j'y trouvais de la motivation et ça me satisfaisait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501